que les données scientifiques actuelles ne démontrent pas que ces amalgames soient une cause de maladie dans l'ensemble de la population. Le reportage de Marie Cloutier. Les dentistes ont beau utiliser les amalgames dentaires depuis 150 ans, malgré tout, on se demande toujours si le mercure que contient nos plombages est dangereux pour la santé. Eh bien aujourd'hui, Santé Canada a finalement pris position. Il n'y a pas de raison d'interdire les amalgames, ni de les faire enlever. En fait, rien ne permet actuellement de prouver que ces plombages sont nuisibles. Maintenant, les doses que l'on retrouve chez les personnes qui ont des amalgames, des plombages, comme on l'appelle en bouche, sont à peu près 50 à 100 fois plus bas que la dose connue la plus petite qui peut causer des effets, et encore ce sont des effets assez faibles. La nouvelle enchante l'Ordre des dentistes du Québec. Depuis le temps qu'on a de la pression contre les amalgames dentaires, ce qui veut dire qu'il faut justifier toujours devant nos patients ou devant la population en général l'utilisation des amalgames dentaires. Cependant, Santé Canada opte pour la prévention. Il recommande aux dentistes d'éviter les amalgames chez les patients qui souffrent de problèmes rénaux ou qui sont allergiques au mercure. Il est aussi suggéré d'éviter les amalgames chez les femmes enceintes et sur les dents de lait. Des recommandations qui satisfont même les plus opposées au plombage. C'est la première fois que le gouvernement a dit finalement que pour certaines personnes, ça peut peut-être être dangereux. Alors je suis heureux de constater qu'il y a un pas qui se fait dans la bonne direction parce que le mercure, c'est le pire poison sur Terre et ça ne devrait pas avoir sa place dans le corps humain à mon avis. La prise d'opposition de Santé Canada ne réglera la question qu'en partie, d'autant plus que d'autres études sont présentement en cours. Une étude américaine sera d'ailleurs rendue publique au cours des prochaines semaines, mais encore là, il a été impossible de prouver que les amalgames dentaires sont nocifs pour la santé. Marie Cloutier, à Montréal.